Je veux dire une partie du programme et ce que ça inclut, c'est tout comme sortir et aller chercher la nourriture parce que ça a été une part importante de nos activités. Ça inclut aussi les cérémonies, les médecines, la relation avec la Terre, comprendre où on se situe dans cet univers, apprendre les constellations en cri, apprendre le cri. Je dis cri, mais le vrai mot que nous avons est Inanouk et la langue est Inanouine. Cri, c'est un autre, tu sais, mot étranger pour notre peuple. Alors, ce que nous faisons dépend de la saison. Alors, actuellement, tu as vu que nous étions en train de dépouiller un caribou, de dépecer un caribou. C'est ce que nous apporte l'hiver, d'immenses troupeaux de caribous qui traversent nos terres. Une autre chose, c'est la trappe. Alors, je ramène des renards, du lynx, des lapins, beaucoup de lapins. Donc, le mois prochain, peut-être, nous ferons de la pêche sur la glace et nous rapporterons plus de poissons. Tu sais, le plus intéressant, c'est quand on apprend à ces jeunes comment survivre. Comme on en parlait plus tôt, il n'y a aucun endroit où on peut se procurer de la nourriture dans notre communauté. Il faut faire un trajet d'environ 45 minutes pour se rendre dans une autre ville. Tu sais que beaucoup de gens n'ont pas de moyens de transport, n'ont pas les moyens de se procurer de la nourriture saine dans ce magasin. Il se procure alors de la malbouffe, ce que, tu sais, contribue à la crise de santé extrême que vivent les réserves. Alors, tu sais, je veux cet aspect rappeler aux jeunes, montrer à ces jeunes qu'il y a tellement de nourriture autour de nous, et ce geste de cueillir cette nourriture, sortir et installer les collets de trappe, avec eux, aller en canorée, surveiller les filets, chasser toutes ces choses, assis dans une cache, ce mode de vie à lui seul mène, tu sais, à une saine santé. Et puis, la nourriture que tu attrapes est la nourriture la plus saine que tu peux avoir dans le monde. Alors, un aspect important, c'est, tu sais, d'obtenir la nourriture comme ça et leur apprendre à la préparer, comment l'entreposer. Alors, un aspect important, c'est, tu sais, d'obtenir la nourriture comme ça et leur apprendre à la préparer, comment l'entreposer. Nous avons été chanceux l'automne dernier, ce fut une très bonne année. Nous avons eu beaucoup d'orignos dans cette communauté. Nous avons eu une vaste quantité de truites mouchetées. Nous avons un jardin communautaire parce que, tu sais, une des méconnaissances des Premières Nations, c'est que nous sommes strictement des chasseurs. Alors, ça mine vraiment la relation que nous avions avec les plantes. Tu sais, les connaissances que nous avions pour propager les plantes. Alors, on met l'accent sur la récolte et la propagation des plantes sauvages qui sont dans la région aussi. Donc, au cours de l'automne, nous avons été à mesure de tenir de grands festins. Nous avons pu bien apprévisionner en nourriture de toutes sortes les domiciles de tout le monde. La cuisson, évidemment, tu sais, est l'étape suivante dans le processus. Alors, nous avons beaucoup de cours de cuisson pour montrer aux jeunes comment avoir de la bonne nourriture. Comment faire de la nourriture saine qui goûte vraiment bon. L'éducation doit vraiment être conçue pour ce que sont les gens, ce que sont leurs vies. Et pour quelqu'un qui n'a pas de magasin dans la communauté, tu sais, son éducation devrait être conçue un peu différemment. Parce que la survie, pour nous, c'est pas juste académique. Et où l'on s'en bat, et jusqu'où notre éducation peut nous mener, tu sais, pour le travail ou ces choses-là. Ça va fonctionner si on quitte la communauté, mais on perd qui nous sommes. Tu sais, c'était ça le but du système des pensionnats autochtones. De nous faire oublier comment vivre de la terre. Comment quitter la terre. Tu sais, vivre en ville et ne plus être autochtone. Tout ça pour que nos terres puissent être exploitées. Pour qu'ils puissent encore faire plus d'argent. Nous étions juste un obstacle sur la route des profits de nos ressources. C'est pour ça qu'on voulait nous séparer de la terre. Mais c'est une belle vie ici. Et je pense, tu sais, si les écoles étaient plus basées sur la terre, les gens en apprendraient davantage sur la survie ici. Alors, il y a les sujets réguliers à l'école. Ils sont évidemment bénéfiques. On a besoin d'apprendre les maths. On a besoin d'apprendre comment s'exprimer clairement en langue anglaise. Mais on a aussi besoin d'apprendre comment être capable de bien s'exprimer en langage écrit. Et tu sais, il y a des écoles d'immersion qui font un excellent travail partout dans le monde. Alors, je pense que ce serait un bon point de départ. C'est quelque chose qui a été tenté dans cette école, mais qui n'a pas été suivi. Nous croyons qu'il faut plus de pression sur nos peuples pour, tu sais, l'obtention de l'enseignement ordinaire. Les maths, les sciences, la langue et tout le reste. Mais je crois que ça doit être fait d'une perspective inawak. Parce que tu sais, dans les réserves où nous vivons, si tu prends une marche, tu vas voir qu'il n'est pas difficile de croire qu'ils ont été conçus pour être des camps d'internement. Elles ne sont pas désignées pour être des lieux où les gens peuvent se développer. Tu sais, nous nous sommes développés pendant des milliers d'années, alors qu'il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas utiliser cet enseignement pour se donner les moyens de refaire nos communautés. Mais la seule façon de le faire est de bien comprendre les maths, l'architecture et tout ça en tenant compte des points de vue autochtones et Ewok. Nous saurons alors comment y arriver de façon saine. Nous savons comment faire d'une façon qui remonte à quand nous avons appris à vivre avec la Terre, d'être connectés comme ça avec la Terre. Merci. Tu sais, certains parlaient de leur rêve. Je veux être un pompier, je veux être un docteur, je veux être un agent de police, je veux être un astronaute. Alors j'ai continué à les encourager, à leur dire qu'ils avaient la possibilité de devenir ce qu'ils voulaient. Vous êtes tous capables. Tu dois venir ici. C'est en grande partie pourquoi je travaille avec les jeunes. Je veux qu'ils sachent que la vie est belle, de ne pas haïr la vie comme je l'ai fait. J'aimerais qu'ils ne perdent pas espoir, parce que je suis venu près d'aller trop loin sur cette route. Nous disons qu'il y a deux routes sur la route médecine. Il y a la bonne route et la mauvaise route. Et il y a une croix sur la route de médecine. Il y a la bonne route et la mauvaise route. On dit qu'il y a beaucoup de bonnes leçons sur la mauvaise route et le truc, c'est de quitter la mauvaise route avec ces bonnes leçons. Le gros de notre travail avec les jeunes, c'est de s'assurer qu'ils ne se perdent pas sur la mauvaise route, comme l'a fait ma génération et les générations avant la mienne. J'ai eu quelques emplois où des gens de l'extérieur versaient de l'argent dans la réserve afin de nous aider avec des activités basées sur la terre. Ce n'était pas l'école, mais une autre programmation. J'ai alors réalisé que si tu n'es pas bien ancré dans ta communauté, tu ne seras pas capable de comprendre ta communauté. Et si tu ne comprends bien ta communauté, tu ne seras pas en mesure de faire le changement et obtenir le résultat venu. Ouais, et il ne faut pas lâcher prise avec ces jeunes. Ça va prendre du temps avant de savoir si ça marche ou pas, de voir si ces jeunes vont grandir avec de l'espoir et avec de l'ambition et tout ça. C'est un investissement à très long terme que tu espères va porter fruit. Il serait bon de trouver une façon d'accélérer le processus et de concevoir une école qui pourrait vraiment faciliter un tel changement. Merci. 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 Merci.